Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce jeudi 17 octobre 2024, très précisément à 11h28 en temps sidéral, vous rajoutez deux heures, donc ça fait 11h12-13h28 en plein milieu de journée. Alors le premier point, elle va se réaliser très précisément à 24 degrés pour le soleil qui sera dans le secteur de la balance, et donc s'il y a une pleine lune en face à 24 degrés du bélier, la lune va passer à sa rime. Donc pleine lune, opposition soleil-lune, dans ce troisième des camps de l'axe balance pour le soleil, bélier pour la lune, on l'appelle la pleine lune en bélier, pour la bonne marche de l'appellation, et elle est assez dynamique. Pourquoi ? Parce que la lune en bélier est assez tonique, on va en parler de ça. Qu'est-ce que ça engendre ? Ça engendre, qui va devoir faire attention ? Donc si vous avez des éléments planétaires, quels qu'ils soient, on sait si vous avez des planètes, surtout dans le troisième des camps bélier, le troisième des camps balance, et puis le jeu de ce qu'on appelle les carrés, le troisième des camps cancer, le troisième des camps capricorne, si vous appartenez, si vous avez des planètes dans ces quatre séquences-là, que ce soit le soleil, la lune, l'ascendant, Mercure, Vénus et j'en passe, vous serez impacté directement, avec plus ou moins d'amplitude, par cette pleine lune. Comment elle se traduit ? Elle se traduit par une forme de fatigue, d'agacement, d'impatience, de recherche, de synchronisation entre les énergies conscientes solaires, les énergies inconscientes lunaires, en gros entre la lucidité et les ressentis et les émotions. Tout ça, dans le cas d'une pleine lune, est un petit peu chamboulé. Donc, si vous avez des planètes dans les quatre secteurs en question, et vous passez une mauvaise nuit en amont, en aval, c'est comme ça. On le sait, vous êtes habitués. Ou si dans votre sillage, dans votre périmètre de vie direct ou indirect, vous avez des profils qui sont sensibles à ce type d'influence, il va falloir prouver la juste distance pour ne pas vous laisser embarquer dans des agacements dont vous ne seriez pas à l'origine. Voilà comment j'ai appris à gérer une pleine lune, et comment je vous encourage à la gérer vous aussi. Et puis, si les nuits sont un peu plus compliquées, ben voilà, c'est comme ça. Bon, il faut faire avec. En revanche, si vous avez des planètes dans les séquences qui sont ce qu'on appelle en trigone ou en sextile par rapport à ça, à savoir, si elle est dans l'axe bélier-balance, ben c'est simple, si vous avez des planètes en sagittaire, si vous avez des planètes en verso, si vous avez des planètes en gémeaux, en lion, ben vous, vous bénéficiez, vous êtes gagnant en quelque sorte. Parce que oui, il y a un tiraillement dans le ciel, mais on dit bien, deux énergies engendrent une direction, et comme vous êtes dans les bons angles, 60-120 degrés, c'est très bon pour vous, vous serez directement impacté par une capacité à trouver des solutions beaucoup plus vite que les autres. C'est comme ça qu'il faut le gérer, en fait. Donc, il y en a que ça agace, et d'autres que ça dynamise, c'est la problématique de la pleine lune. Reste à savoir dans quel camp on est, parce que ça change tous les mois. Voilà l'idée. Surtout qu'en parallèle, pour les cas dont je parlais au départ, ça risque d'être un tout petit peu plus agaçant, parce qu'il y a une autre planète dans le ciel qui est actuellement à 23 degrés du cancer. C'est donc à un degré, en carré, c'est une opposition Soleil-Lune, et puis entre les deux, il y a un autre qui forme un oncle, c'est Mars. Mars qui a 23 cancers, 23 degrés, troisième décan lui aussi, et qui produit une surtention en matière d'énergie, carré, conflit, Soleil, autorité, Mars, animosité, carré, émotion, la Lune, la maison, le foyer, le home, Mars, l'animosité aussi. Voilà, elle sera peut-être un peu plus aiguë pour les cas dont je parlais au départ. Voilà, vous êtes prévenu, à vous de gérer en étant zen, détendu, positif, en prenant le recul, à ne pas vous laisser embarquer dans des schémas de tensions dans lesquels on pourrait facilement, si on le prévoit, éviter de plonger et de se laisser attraper. C'est très rapide, une pleine Lune, donc quelques heures plus tard, on n'en parle plus, parce qu'elle va très rapidement passer en taureau en fin de journée. Ça passe vite, mais je préfère vous prévenir quand même. Et puis, il y a d'autres aspects aussi sympathiques, pourquoi ? Qui, cette fois-ci, protègent beaucoup mieux, mes gémeaux, mes lions, mes versos et mes balances, pour le coup, et même mes béliers, figurez-vous. Ce n'est pas si dramatique que ça. C'est l'aspect de Jupiter qui, lui, forme ce qu'on appelle un trigone avec les deux éléments précédents, le soleil et la Lune, le soleil et en balance, trigone 120 degrés, Jupiter en gémeaux, le Jupiter en gémeaux, sextile 120 degrés avec la Lune en bélier. Donc, ça me gomme un peu le truc dans la mesure où on trouve des solutions positives, heureuses, constructives, apaisées, bienveillantes et optimistes. Voilà, c'est les mots-clés. Mais si on arrive à me caser tout ça dans une même dynamique, ou du moins on essaye de s'en rapprocher, ça devrait déjà arrondir pas mal le contexte en présence. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, un très léger carré avec Pluton, mais ça, très lointain celui-là. Et puis, il y a un autre aspect ce jour-là, ce jeudi 17 octobre qui est intéressant à relever, c'est l'arrivée de Vénus qui va quitter le Scorpion où elle était si passionnelle. Pour entrer en Sagittaire, donc jeudi 17, même journée que cette pleine Lune qui elle est à, en gros, 11h28, 12h13, 13h30, très précisément, 2h plus tard, à 14h29, en temps sidéral, 14h15, 16h30, Vénus quitte le Scorpion et rentre en Sagittaire. Et Vénus en Sagittaire, elle va quitter le côté passionnel qu'elle avait chez le Scorpion pour rentrer dans une dynamique beaucoup plus optimiste, positive, chaleureuse, pas aventureuse, mais rayonnante dans la mobilité, dans l'enthousiasme. C'est ça une Vénus en Sagittaire. Et donc, elle va apporter pour le coup de très belles énergies, un peu au même. Il faut être lucide. Très belles énergies à mes Béliers, pour le coup. Vénus en Signes de Feu. Vous, mes Sagittaires, je n'en parle même pas. C'est votre période, là. J'ai bien Vénus qui rentre chez vous pendant quelques jours, quelques semaines. Ça va être la fête. Votre côté positif, optimiste et charmant va captiver. Très bon pour mes Lyons aussi. Donc, Bélier, Lyon, Sagittaire, Vénus en Signes de Feu. Hé, ça bouge. Ça commence. Ça commence à reprendre des belles couleurs pour vous, mes Signes de Feu. Très bon en Sagittaire pour mes Balances aussi. Ça réadoucit un peu la note. Très bon pour mes Verseaux. Voilà ce que ça donne en substance. Cette Vénus en parallèle. Et puis, ceux qui doivent quand même retrousser les manches, c'est ceux qui bénéficient de l'aspect de Mars. Parce que Mars, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'anecdote, parce qu'il forme des aspects avec la pleine Lune. Mais n'empêche que ce Mars en Signes d'eau, pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde, apporte quand même une belle énergie pour mes Cancers. Ça vous dynamise. Attention, la fatigue quand même, mes Cancers. Et du coup, on est moins à l'écoute des signaux de fatigue. Tout simplement. Mars, il nous booste, il nous booste, il nous booste. Et puis, parfois, on retombe, ça retombe, on ne voit pas venir le truc. L'énergie redescend de façon complètement inattendue. Ça surprend. C'est déjà sa couleur, Mars en Cancer. Et là, c'est encore plus accentué. Donc, énorme pêche de trois jours. Un peu de danse-ci dans l'énergie. Il faut l'intégrer. Tout simplement. Et puis, très bon du coup, quand Mars est en Cancer pour apporter de l'énergie à mes Scorpions. Très bon pour apporter aussi de l'énergie à mes Poissons, dont je ne parlais pas parce que vous n'êtes pas directement dans l'axe de la pleine Lune. Donc, je donne des petites infos pour vous aussi parce que, quitte à regarder la vidéo, autant que vous ayez des choses qui vous intéressent aussi si vous n'êtes pas dans l'axe de la pleine Lune. Et quand Mars est en Cancer, il apporte aussi des belles énergies à mes Taureaux et à mes Vierges. Voilà. Comme ça, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je n'ose espérer n'avoir oublié personne. Appuyez-vous sur Mars. Bon, retrousser les manches, ceux dont je viens de parler parce que c'est plutôt pas mal. Il n'y a que mes Capricornes qui avaient Pluton sur le nez, mais en ce moment, c'est bon, mes Capricornes. C'est le dernier virage, là. C'est celui où on reconstruit. C'est celui où on se redynamise. N'ayez pas peur de Pluton. Il a fait tout ce qu'il avait à faire, là, depuis 3-4 ans. C'est le moment, la dernière séquence, là. Bougez-vous. Soyez porteurs d'initiatives. Encore une fois, je vous le refais. Moi, quand j'ai vécu Pluton sur mon ascendant, ça a été une des plus belles périodes de ma vie en matière de dynamisme, d'élan, de volonté de réalisation, de me libérer ce qui me pesait. Je l'ai vécu, mais c'était incroyablement dynamisant, le Pluton. Son dernier passage, je ne vous le cache pas, et là, on est pile dans le dernier passage, donc pas d'inquiétude particulière. Le dernier, c'est celui où on redémarre. Gravez ça dans le marbre, s'il vous plaît, et faites en sorte de vous trouver un axe et de dépêler l'énergie pour avancer. Voilà, mes Capricornes. Bon, tout ça étant dit, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre ? Oui, je voulais vous parler, vu qu'on parle en matière de pleine lune, ça me donne l'occasion, l'opportunité, d'évoquer avec vous la façon dont j'approche les mécanismes astrologiques. Vous le savez, je fais ça depuis un certain temps, je n'ose plus vous rappeler mon âge maintenant, mais j'ai commencé l'astrologie, j'avais une quinzaine d'années, mon père avait cette marotte-là, il avait son bouquin d'éphéméride, et puis j'avais une quinzaine d'années, je rentre, et puis j'avais une petite fiancée, elle n'est pas une petite copine, et puis j'ai dû casser les pieds de tout le monde avec ça, il m'a dit, bon, viens voir, donne-moi sa date de naissance, il a regardé, il m'a dit, oh les lionnes, fais gaffe, elle a eu beaucoup de caractère, ah, elle a une lune en poisson, c'est une romantique, attention, il y a ci, il y a ça, et effectivement, au départ, ça m'a laissé un peu, un peu avec des billes comme ça, mais ça s'est révélé tellement juste, tellement fin, c'était qu'une marotte, mais j'ai été impressionné, et depuis l'âge de 15 ans, j'ai commencé à mettre le nez dans tout ce qui touche à l'astro, et j'en ai 60, donc tout ça pour vous dire, ça fait un bout de temps que je m'intéresse au sujet, pourquoi je vous raconte ça, pourquoi je vous raconte ça, parce que je fais des ponts avec un tas de choses que j'ai vu passer tout au long de ma vie, et le pont de la lune dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'était laborieux, je suis désolé, j'ai accouché de mon raisonnement, je voulais vous raconter ça, c'est tombé comme ça, je voudrais vous parler de l'influence de la lune que j'ai appelée la trilogie des boulimies compensatrices, et ça je pense que ça a assez inattendu, donc je vais m'y essayer, ça n'engage que moi, donc si vous faites écho à ce raisonnement-là, j'en serais heureux, si vous ne faites pas écho, écoutez, c'est la vie, on est tous différents, tous les points de vue se respectent. La lune, c'est le premier âge, il y a une sorte de chronologie dans les âges des planètes, la lune c'est la petite enfance, Mercure l'adolescence, Vénus le début de la vie amoureuse, Mars quand on commence à se déployer dans la vie pour être moteur actif pour faire sa place, le soleil, c'est l'époque où on est le plus en lumière, au plus maxima de ses potentialités, Jupiter, après on arrive à la quarantaine où on prend de l'expansion dans tout ce qu'on touche, on prend de la jovialité, parfois on prend un peu de barron d'y, et puis arrive à la cinquantaine l'âge de Saturne où on fait un peu le bilan, où on doit s'économiser, on prend conscience du temps, et ainsi de suite, voilà, le cycle des planètes. Et la lune, c'est l'enfance. Et la lune, dans une carte du ciel individuelle, il y a des endroits où au moment de notre naissance, elle va avoir plus ou moins, allez, de facilité à s'exprimer, plus ou moins de disposition à trouver son potentiel, tout simplement. Alors on sait qu'il y a des endroits où la sensibilité est plus naturellement nourrie, par exemple, dans les signes d'eau, elle est bien nourrie, ma lune, en scorpion, et en moyen, parce qu'elle est anxieuse, mais en poisson, je les adore, elle est une poisson de sensibilité, en cancer, c'est une merveille, les lunes en cancer. Le mécanisme d'affection est très, très développé. C'est la plus belle, la lune en cancer. Et puis, en signe de terre aussi, en taureau, elle est très, très belle en taureau, elle donne des profils qui ont un goût, une sensualité, une sensibilité tout à fait délicieuse. Parfois, elle est très tonique en signe de feu, bélier, lion, sagittaire, donne des profils qui, au quotidien, la lune donne des gens hyper dynamiques. Et puis, en signe d'air, ce n'est plutôt des profils qui ont besoin de liberté dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas les envahir, il ne faut pas essayer de les étouffer, il ne faut pas les laisser à la maison, dans le canapé, la cuisine, ce n'est pas leur truc. Ils ont besoin de champs et si on les laisse gérer leur mobilité instinctive, on n'a pas de problème avec eux. Mais, il existe aussi des cas de figure où la lune est fragile. J'ai une lune scorpion, des lunes capricornes ou plus précisément des lunes où, quand vous regardez dans le ciel de naissance, il y a une problématique avec Saturne. Une conjonction avec Saturne, un carré, une opposition avec Saturne. Et en général, j'ai constaté, la statistique n'est pas gravée dans le marbre, mais elle est quand même assez présente dans mon esprit, qu'il y a un lien entre la lune et la façon dont on gère nos mécanismes affectifs les plus profonds. Et parmi nos mécanismes affectifs les plus profonds, j'ai appelé ça la trilogie des boulimies compensatrices. En général, quand je vois des lunes ce que j'appelle affligées avec des aspects compliqués, on va être beaucoup plus réceptifs aux dysfonctionnements familiaux dont on est issus. Alors ça peut être des parents en conflit, ça peut être un ressenti d'abandon, une dévalorisation, on va enquister, on va être beaucoup plus réceptifs à ça que les autres, tout simplement. Et ça se traduit, et j'en arrive au cœur de ce que je voulais partager avec vous, on en arrive à observer cette fameuse trilogie des boulimies compensatrices qui peut se révéler sur plein de domaines, dans plein de domaines, mais il y en a trois qui sortent du lot. ça va être les séquences alimentaires, affectives et financières. Alimentaires, affectives et financières. Et c'est là où on va fonctionner en hypo ou en hyper. Quand c'est alimentaire, quand j'ai des problèmes lune-saturne, souvent, je trouve un corollaire avec des profils qui sont ou dans la boulimie ou dans l'anorexie. Intéressant de voir le lien qu'on peut faire. Sur le plan alimentaire, donc on a cette résonance qui peut alterner en plus. Ça qui est intéressant. Sur le plan financier, ça va donner des profils qui vont être complètement dispendieux. J'ai vu des lunes sagittaires qui étaient assez imprudentes, lignes de feu, souvent. Il y a un petit risque là. S'il y a un problème avec Saturne, on va compenser en étant encore plus comme ça. Et puis, ou au contraire, beaucoup plus dans la rétention. Vous avez des profils pour dépenser un euro, il faut se lever de bonheur. Ça, on est dans l'hypo, alors que dans l'hyper, c'est la dilatation. Voilà pour les mécanismes de gestion des notions de finances. Et enfin, dans le domaine affectif, ça va donner des profils qui vont avoir ou besoin d'être aimés à tout prix, donc prêts à faire toutes les concessions de la Terre pour qu'on les aime, ou à l'inverse, des profils qui vont aimer personne parce qu'ils vont se replier comme des huîtres en se disant « chat est chaudé, je ne pue, etc. » Alors que pourtant, apprendre à driver sa lune de façon à se réouvrir au niveau émotionnel fait partie des postulats fondamentaux pour trouver un bon équilibre. Donc c'est intéressant de travailler sur la Lune. C'est aussi important que le Soleil. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Ma trilogie des boulimies compensatrices à travers les mécanismes de la Lune parce qu'on est l'occasion d'une pleine Lune. Ça me permettait d'en parler. Je l'avais fait il y a longtemps, mais j'ai oublié. Voilà. Donc je vous en remettez une petite couche aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Et puis je terminerai par des citations parce que j'adore les citations parce que vous me faites super plaisir quand vous m'en faites parvenir. Une de Françoise pour commencer. « Les optimistes enrichissent le présent, améliorent l'avenir, contestent l'improbable et atteignent l'impossible. » Très jolie. Citation de Françoise de William Ward. Belle celle-là. Une de Valérie. « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Marc Aurel. J'adore, j'adore cette citation. « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » C'est un pari pascalien. Valérie par Marc Aurel. Marc Aurel par Valérie, pardon. Et enfin, une dernière de Bruna. Bruna qui est très riche culturellement. Donc là, je vois vous en partager quelques citations. Une citation d'Ernest Renan pour terminer. Cette citation dit « Il y a peu d'idéal dans ce monde mais c'est avec ce peu que le monde vit. » Il y a peu d'idéal dans ce monde mais c'est avec ce peu que ce monde vit. Merci Bruna. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. Merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, vos abonnements, vos partages et toutes les bonnes énergies qu'on partage et je vous prépare plein de trucs. On arrive bientôt aux annuels. Merci. 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 Merci.